Bonjour à tous, je suis Thomas Brest de BMSP et dans cette vidéo nous allons regarder une des fonctions les plus puissantes d'ITGlue qui est les Flexible Assets ou les Assets Flexibles. Nous avons vu dans une précédente vidéo les Core Assets qui sont vraiment les éléments de base de votre documentation technique donc les équipements, les sites, les contacts, nous avons également vu les mots de passe. Par dessus ces éléments techniques nous allons venir ajouter une couche de documentation supplémentaire que vous pouvez trouver ici sous le nom d'application et services mais tous ces objets sont en fait des Flexible Assets. L'idée c'est de pouvoir documenter par thématique vos clients et la particularité de ces objets c'est qu'ils sont complètement personnalisables donc vous pouvez les adapter et les personnaliser comme vous le souhaitez et en créer des nouveaux. De base ITGlue vous est fourni avec une certaine bibliothèque de Flexible Assets qui va couvrir la majorité de vos besoins en termes de documentation informatique mais vous pouvez déjà les adapter à vos besoins et aussi créer des objets supplémentaires si besoin. Donc voyons par exemple si vous avez besoin de documenter quelles sont les messageries que ce client utilise. Donc là je vois que dans email je vais rentrer dans l'objet Exchange 2007 et donc en fait dans cet objet je vais pouvoir avoir une série de champs que je vais pouvoir documenter donc par exemple quel est le type de messagerie est-ce que c'est une messagerie locale cloud office 365 quels sont les noms de domaine qu'on utilise pour la messagerie quels sont les serveurs de messagerie est-ce que c'est de l'on-premise du cloud quelle est l'adresse du web mail etc donc toutes ces informations là je vais pouvoir les documenter et si j'édite cet objet vous voyez qu'ici j'ai donc une liste déroulante avec différents systèmes de messagerie là je peux venir taguer mes différents noms de domaine mes différents serveurs est-ce que c'est de l'on-premise du cloud est-ce qu'il ya un système d'anti-spam en frontal est-ce qu'il ya une adresse pour gérer anti-spam quelle est l'adresse pour le web mail donc tous ces différents champs qui définissent le flexible asset vous allez pouvoir les personnaliser en fonction de vos besoins donc imaginons que dans la messagerie vous voulez mettre exchange 2019 par exemple qui va sortir eh bien vous allez pouvoir comme ça modifier des champs existants ou voir carrément rajouter des nouveaux champs selon regarder encore quelques exemples et bien après je vous montrerai comment nous pouvons éditer ces objets et aussi quelques exemples d'objets un peu plus évolué qui vous montre un peu le champ d'application qu'on va pouvoir avoir dans haïti coup donc nous avons vu la messagerie vous pouvez par exemple aller renseigner vos éléments de réseau de l'âne donc ça c'est un bon objet vous pouvez documenter les différents réseaux sous réseau donc comme si vous avez différents vlans vous allez pouvoir créer un objet pour chaque vlans donc par exemple le vlans téléphonie le vlans du wifi le vlans des postes vlans de management en fonction des différents sites également et vous pouvez aussi avoir un objet qui va venir récapituler tout ça par exemple un network summary donc dans chaque objet réseau on va venir référencer le subnet sur quel site ils sont le firewall les switches du réseau les serveurs qui sont branchés dessus et on va pouvoir aussi mettre un petit diagramme donc ça c'est un diagramme lucid chart parce que un petit glou permet d'intégrer directement des diagrammes lucid chart donc plutôt que d'utiliser des outils comme visio nous préconisons plutôt de passer sur des outils de schéma en ligne comme lucid chart que vous pourrez complètement intégrer dans itglou et puis du coup ce sont des schémas qui sont complètement interactifs vous pouvez même cliquer sur les éléments pour aller les ouvrir dans itglou d'autres exemples qui vous sont fournis la gestion par exemple du wifi vous allez pouvoir définir les différents réseaux wifi quels sont les bornes qui sont utilisés les ssid les niveaux de sécurité on va pouvoir documenter les connexions internet donc pour chaque connexion on va pouvoir définir bah voilà quel est le le type de de connexion est-ce que c'est de la dsl du vdsl de la sdsl de la fibre ce que c'est la connexion principale secondaire quel site est concerné est-ce qu'on a un sla dessus quel est-il est ce qu'il ya un numéro de contrat on va pouvoir référencer le tête des accès les vitesses de téléchargement d'upload quel est le firewall concerné pouvoir mettre une petite note avec les différentes ranges d'ip et les serveurs dns etc afin de bien documenter vos différentes connexions internet bien sûr tous ces objets à partir du moment où vous allez référencer par exemple un login ou un firewall ainsi je rentre sur ce firewall on va retrouver ces fameux liens qui permettent vraiment de construire un votre documentation donc je sais que ce firewall est utilisé par ces deux connexions internet puis je puis aller me balader comme ça dessus et tout ça se fait automatiquement parce qu'on les a tagué dans l'objet le petit via tag ici donc vraiment les flexibles à 7 c'est vraiment une couche supplémentaire de documentation qu'on vient ajouter par dessus les éléments de base que l'on a d'autres exemples vous avez le par exemple les différents lecteurs réseau comment est-ce que le client est sauvegardé donc on va pouvoir documenter les différentes technologies de sauvegarde quelles sont les machines protégées où est ce qu'on va stocker les backups donc tout ça on va pouvoir aussi arranger par exemple on est sur du dato mais si je veux éditer cet objet je vois que j'ai ici différentes technologies possibles vim solarwinds windows backup mais si besoin je vais pouvoir aller rentrer dans cet objet pour venir ajouter éventuellement une technologie qui n'est pas présente ici donc une fois que vous avez par exemple taguer vos différents serveurs pour dire comment est-ce qu'ils sont sauvegardés ça veut dire que maintenant quand je vais rentrer par exemple sur mon serveur dadé je vais retrouver ici dans le lien ben quel est la techno de backup comment ce serveur est sauvegardé à travers le tag du coup je vais pouvoir tout de suite si j'ai besoin de faire une restauration de fichiers sur cette machine pouvoir aller tout de suite sur le backup et savoir comment cette machine est sauvegardée à quelle fréquence sur quel serveur et après venir mettre à côté tous les éléments connexes comment je me connecte à la console peut-être des documents sur les modes opératoires pour faire une restauration de fichiers voilà un peu tous les objets de base après si vous voulez aller sur des choses plus sophistiquées vous pouvez par exemple faire du change management donc là on a un objet de change management qui a été créé où chaque changement est créé sous forme d'un objet qui va pouvoir avoir un statut qui va pouvoir être évolué qui va peut-être pouvoir être partagé avec votre client à travers un petit coup vous pouvez aussi créer vos licences sous forme de flexible asset que vous allez pouvoir attacher à vos différentes applications un bon exemple aussi c'est par exemple la quante management c'est un objet qui va vous permettre de définir un peu qu'est ce qu'il ya dans le contrat du client voilà il ya du helpdesk avec des visites sur site c'est ce que on inclut les prestations au dehors des heures ouvrées est ce que le backup est inclus l'antivirus est inclus quelle est la valeur du contrat une pièce jointe avec le contrat quel est le contact qui a signé qui et le référent chez ce client quel est le vdsi ou le vicio autant d'éléments que vous allez pouvoir comme ça créer et référencer aussi bien des documents ou des contacts ou juste avoir des systèmes de de checkbox donc comment après vous pouvez personnaliser un peu tout ça donc tout ça ça se passe dans le menu account et vous allez avoir dans votre menu latéral les flexible asset type ici donc ici vous allez retrouver les différents objets que l'on a vu sachant qu'effectivement dans l'interface vous pouvez les les organiser comme vous voulez au niveau du menu latéral vous pouvez créer vos blocs les ordonnées comme bon vous semble et une fois que vous êtes ici par exemple si vous avez besoin d'aller modifier les systèmes de backup donc imaginons que par exemple vous avez donc là je vais retrouver mes différents champs donc chaque bloc ici correspond à un champ donc le nom du champ une petite indication le type de champ select ce que c'est obligatoire ou pas et après ici comme c'est du select ça va être là directement la liste donc si je voulais rajouter par exemple autotask un point de backup hop voilà tac hop vous pouvez avoir des champs texte pour du texte classique voilà toujours des listes déroulantes une date et surtout ce qui est intéressant c'est le système de tag vous allez pouvoir dire je veux taguer des configurations des contacts des domaines etc donc tous ces champs que vous avez là après vous pouvez venir comme ça les réorganiser les supprimer les modifier et si besoin créer des nouveaux champs donc là vous pouvez choisir le type de champ que vous voulez voilà uploader un fichier un password une date un checkbox avec les différents éléments voilà et vous pouvez aussi un complètement partir de 0 1 et faire new pour créer carrément un nouveau flexible asset en partant de rien donc il ya plein de possibilités dans les flexible asset faut pas hésiter à aller faire des essais pour voir un peu comment vous allez pouvoir modéliser ce qui vous manque voilà vous pouvez très bien imaginer documenté vos armoires de brassage où il ya plein plein d'éléments qui peuvent être faits comme voilà la gestion des groupes de sécurité des choses sur les vlans la téléphonie et ainsi de suite on peut vraiment adapter les flexible asset à n'importe quelle spécificité que vous voulez et puis avec les systèmes de de liens de tags on peut vraiment créer des objets qui sont extrêmement souple voilà si jamais vous avez des idées de flexible asset n'hésitez pas à nous en faire part et aussi si vous avez des difficultés pour modéliser certaines choses pareillement n'hésitez pas à nous poser la question pour vous guider pour trouver la meilleure solution pour construire un flexible asset qui puisse répondre à vos besoins merci à tous c'était thomas brest pour bmsp merci à tous